L'intérêt du prêt Cela consiste à ce que quelqu'un emprunte d'une personne ou d'une banque une somme d'argent à la condition de la rembourser avec un intérêt d'un taux conjouettement consenti, par exemple de plus ou moins 5% annuellement. Cas pratique, une personne veut acheter une maison pour 100 000 euros, mais ne possède pas assez d'argent, alors elle va à la banque et lui emprunte 100 000 euros pour l'achat de la maison à condition qu'il rembourse la banque à hauteur de 150 000 euros, répartis en mensualité, le tout sur une période de 5 ans. L'intérêt est un interdit qui fait partie des grands péchés à partir du moment où il est généré par un prêt, que ce prêt soit pour un investissement consistant à financer un commerce ou une entreprise de production, à acheter des biens immeubles importants, comme l'acquisition d'une maison ou d'un terrain, ou qu'il soit pour un bien de consommation en vue d'assurer un confort. En revanche, acheter un bien à terme en échelonnant son paiement sur le temps de sorte que le total payé soit supérieur au prix du bien s'il avait été payé au comptant n'est pas considéré comme de l'intérêt. C'est le cas de celui qui achète un appareil qui vaut 1000 euros au comptant et 1200 euros par mensualité pendant un an, soit 100 euros par mois qu'il remet au vendeur propriétaire de la marchandise. ... ... ...